... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. L'Espagne soulagée veut y croire. L'organisation indépendantiste basque ETA annonce un cessez-le-feu permanent, sans condition. Madrid salue une bonne nouvelle pour tous les Espagnols. L'ETA a fait plus de 800 morts en 38 ans de terrorisme. L'Europe se dote d'une liste noire de 92 compagnies aériennes. Elles sont interdites de séjour dans l'espace aérien de l'Union. La plupart sont africaines, les autres originaires d'Asie centrale, de Thaïlande et de Corée du Nord. La flambée du prix du gaz, il augmentera finalement de 5,8% au 1er avril. Sur 5 mois, la hausse est de 18%. Vive critique de la gauche et des associations de consommateurs. Le face-à-face continue sur le CPE. Hier soir, Dominique de Villepin a finalement insisté sur l'application du texte. Les syndicats qui s'attendaient à des ouvertures parlent de provocation. Nicolas Sarkozy fait entendre sa différence. Dans les lycées, la contestation donne lieu de plus en plus souvent à des débordements. Le printemps est arrivé, mais la neige continue à tomber. 5 à 10 cm de poudreuse en Normandie ce matin, où des voitures et des poids lourds ont encore été piégés sur les routes. D'après Météo France, cet hiver a été le plus rigoureux depuis 15 ans. Enfin, les 50 ans du planning familial, qu'est devenue l'éducation sexuelle ? Une récente étude pointe les carences en matière d'information et la mauvaise influence des films pornographiques, parfois dès le plus jeune âge. C'est le dossier de cette édition. Les mots ont leur importance. Et pour toute l'Espagne aujourd'hui, ils sont synonymes d'espoir. Après 38 ans de violence, l'ETA annonce donc qu'elle dépose les armes. L'organisation ne parle pas de trêve ni de pause, mais bien d'un cessez-le-feu et d'un cessez-le-feu permanent. C'est la première fois. Claude Semper, Francis Mazoyer. ETA a décidé d'un cessez-le-feu permanent à partir du 24 mars 2006. Un message vidéo de moins de deux minutes, lu par une femme. L'événement est historique. Les trois militants d'ETA portent toujours la cagoule, mais ils affirment leur volonté d'impulser un processus démocratique. Toutes les télévisions espagnoles, en début d'après-midi, interrompent leur programme pour annoncer l'événement. L'ETA, c'est 38 ans de lutte armée, plus de 800 morts. Les premières réactions sont partagées entre la joie et la prudence. C'est merveilleux. C'est une bonne décision qui me remplit de joie, mais qu'il faut prendre avec une certaine prudence. Si c'est vrai, c'est génial. Mon sentiment profond, c'est que tant que je ne le vois pas, j'ai du mal à y croire. Une heure plus tard, devant le Parlement, le Premier ministre en personne salue l'importance du moment. Il reste très prudent et parle d'un processus long et difficile. Après le communiqué de l'ETA, nous avons devant nous un long processus de travail qui exige de la prudence, du calme et de la sérénité. L'ETA est née en 1959. En 1968, l'organisation séparatiste basque tue pour la première fois. Depuis, elle multiplie les attentats et le meurtre. 1973, assassinat du président du gouvernement, l'amiral Luis Carrero Blanco. 1987, une bombe dans un supermarché à Barcelone, 21 morts. Au fil des ans, plus de 800 victimes. En 1997, un député du Parti Populaire, Miguel Blanco, est abattu. L'Espagne crie son dégoût. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue, les mains levées en signe de paix. Après l'annonce d'aujourd'hui, les Espagnols attendent maintenant avec beaucoup d'espoir et de prudence la mise en pratique du cessez-le-feu. Bonsoir Jacques Cardos, vous êtes à Madrid. Est-ce qu'on croit vraiment, là-bas, que la page du terrorisme est en train de se tourner ? Oui, vous savez, ici, il y a un double sentiment. On l'a vu, il y a cette prudence incarnée par le Premier ministre lui-même, José Luis Zapatero. Il aurait pourtant des raisons de s'enorgueillir, des raisons de crier victoire, José Luis Zapatero, parce que c'était, cette sortie de crise avec ETA, l'une de ses promesses de campagne. Et puis, il y a cet autre sentiment, cette excitation, voire cette surexcitation, incarnée par les médias espagnols. On sait qu'on a fêté cela à El País, un journal qui est proche de la gauche. On sait qu'on a sabré le champagne également dans une mairie, à Saint-Sébastien aujourd'hui, et qu'on s'apprête à le faire dans d'autres endroits d'Espagne aujourd'hui. Et puis, c'est un sentiment assez particulier, parce que, vous savez, les chaînes de télévision, on l'a vu, ont interrompu leur programme. Les radios, et ce n'est pas dans leur habitude, ont retransmis les débats au Parlement cet après-midi. Il y a aussi des signes qui ne trompent pas. Tenez, cet ancien juge antiterroriste, Balthazar Garçon, est intervenu cet après-midi à la radio pour expliquer que les termes du communiqué n'étaient pas ceux utilisés d'habitude. Même tonalité chez le ministre de la Défense. Bien, on le voit bien, c'est un jour historique, peut-être aussi un jour porteur d'espoir, ou bien un petit peu tout cela à la fois. Merci Jacques. Une réaction en France, celle de Jacques Chirac, qui a estimé qu'il s'agissait d'un grand espoir pour l'Espagne, et qui rappelle la coopération exemplaire entre Paris et Madrid sur ce sujet. Elles sont donc 92 au total, 92 compagnies aériennes qui sont désormais bannies du ciel européen. Après des années de négociations, Bruxelles vient de publier sa liste noire. Il s'agit bien sûr d'améliorer la sécurité après une année 2005 marquée, vous le savez, par une série de catastrophes. Stéphane Dépino à Frédéric Furnemont. Décollage poussif, épaisse fumée noire dans son sillage. Les passagers l'ignorent peut-être, ils viennent d'embarquer à bord d'un avion poubelle. Nous sommes à Kinshasa. Ici, ça décolle, en dépit des contrôles. L'avion a été fabriqué en 1960. Il a 45 ans. 45 ans. C'est comme ça, les plus gruisses. La République démocratique du Congo figure en première place dans la liste noire de l'Union européenne. L'état de pneu, vous le voyez, là, c'est un commentaire, je ne commente pas parce que vous-même aussi, vous le voyez. Et s'il y avait des fuites hydrauliques, là, évidemment, l'avion ne peut pas faire le vol. A partir de samedi, 50 compagnies congolaises seront interdites de vol dans le ciel européen sur un total de 92 compagnies, aussi bien africaines que coréennes ou kazakhes. L'Europe a mis en commun ces informations pour établir une seule liste des plus mauvais élèves. Eh bien, on va utiliser les contrôles réalisés dans l'état voisin. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une information, des informations qui viennent s'ajouter les unes aux autres. Et donc, ça donne à la liste noire européenne beaucoup plus de fiabilité, de crédibilité. D'un clic, la liste noire peut être consultée sur le site Internet de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Mais selon ces détracteurs, elle n'empêchera pas que de nouveaux drames comme celui de Charmel Cher ou de la Ouest Caribbean se produisent. Pour pouvoir savoir si une compagnie est d'un bon niveau, c'est qu'il faut qu'il y ait un audit de sécurité. Et cet audit, aux Etats-Unis, c'est obligatoire. Donc, toute compagnie qui veut transporter des passagers payants à destination des Etats-Unis fait cet audit de sécurité, le présente à l'autorité américaine qui accepte ou n'accepte pas son niveau de sécurité. Pourquoi l'Europe ne ferait-elle pas la même chose ? Audit facultatif, non responsabilité des tours opérateurs en cas de crash, la liste noire ne suffira donc pas à rassurer totalement un passager embarquant à bord d'un avion d'une compagnie méconnue. En France, mauvaise nouvelle pour les 11 millions d'abonnés au gaz. Les tarifs augmenteront bien au 1er avril. La hausse sera de 5,8%. Pour la compagnie, cela ne fait que refléter la hausse des cours. Mais les consommateurs ne sont pas convaincus. David Boéry, Jean-François Monnier. Un geste simple qui coûte de plus en plus cher. Pour chauffer sa maison, ce père de famille a dépensé l'année dernière pour la première fois plus de 840 euros. Sur ses factures, le prix du gaz a flambé et il va encore augmenter de plus de 5% à partir du mois prochain. On n'a pas le choix, donc il va falloir amputer sur autre chose, sur les loisirs, sur les vacances, si ça continue à augmenter comme ça. Les tarifs avaient déjà augmenté de 4% en juillet dernier, puis de 2,6% en septembre et de 12% en novembre. Et ils augmenteront de 5,8% en moyenne à partir du 1er avril prochain. Pourtant, le gaz reste très compétitif. En 2005, la facture moyenne était de 828 euros pour chauffer une maison, contre 991 euros pour un chauffage au fioul et près de 1300 euros pour le chauffage à l'électricité. Mais les hausses récentes sont jugées exorbitantes par cette association de consommateurs, alors que Gaz de France vient de faire son entrée en bourse. En même temps qu'on augmente le prix du gaz, tous les 3 mois, on a une hausse substantielle des bénéfices de Gaz de France. Donc, il y a quand même quelque chose, à un moment donné, quelque chose qui ne colle pas. La semaine dernière, Gaz de France annonçait des bénéfices records pour 2005. Pourtant, son président réclamait une nouvelle hausse pour faire face à la flambée des prix sur les marchés internationaux. Le prix du gaz doit refléter les coûts d'approvisionnement. Aujourd'hui, nous vendons à perte sur notre marché français. Car les prix du gaz sont indexés sur ceux du pétrole. Ils ont donc flambé en 2005. Depuis, le prix du baril s'est stabilisé. Encore un chiffre à propos d'économie. Le déficit de la sécurité sociale, il s'est stabilisé en 2005. 11,6 milliards d'euros, c'est même un peu moins qu'en 2004. Et c'est conforme, même légèrement inférieur, aux prévisions de la commission des comptes. Le gouvernement affiche sa satisfaction en indiquant que, sans la réforme de l'assurance maladie, le déficit aurait atteint près de 20 milliards d'euros. Objectif pour cette année 2006, un déficit ramené à 6 milliards. Le conflit du CPE, les jours passent et l'épreuve de force continue. Hier soir, Dominique de Villepin n'a finalement fait qu'une timide ouverture en direction des syndicats, en indiquant que la durée de la période d'essai pouvait être raccourcie, aucun par cas. Après négociation, la gauche et les syndicats sont très remontés. Et Nicolas Sarkozy prend ses distances avec la méthode du Premier ministre. Alexandre Cara, Bernard Connor. Loin des caméras, Dominique de Villepin quitte Matignon. Officiellement, le gouvernement et la majorité font bloc. Mais en fait, le CPE apparaît de plus en plus comme un combat personnel. Alors une fois encore à l'Assemblée, le Premier ministre veut rassurer. Je comprends ce que ressentent et ce que disent les jeunes dans notre pays. Je souhaite avancer avec les partenaires sociaux sans a priori. Pas de trêve pour les socialistes, l'offensive anti-CPE continue. Vous prenez les risques et pour la paix sociale, et pour l'ordre public, et pour l'économie, et pour l'emploi. Tenir bon face à l'ennemi, c'est une vertu. Mais qui est l'ennemi ? Est-ce que la jeunesse de France est votre ennemi ? La jeunesse de ce pays, c'est la vente, c'est la nôtre. Hier soir, le Premier ministre avait réuni les élus UMP, opération cohésion de la majorité, avec un message, pas de suspension, pas de retrait, pas de dénaturation du CPE. Pratiquement tous les députés et les sénateurs UMP veulent que le contrat premier embauche s'applique. veulent que la loi votée, comme dans toute démocratie, s'applique. Mais depuis hier soir, les partisans de Nicolas Sarkozy ne cachent plus leur réticence. On ne peut pas embraser le pays, on ne peut pas imaginer de dériver vers une explosion sociale, parce qu'on n'aurait pas ouvert la porte assez tôt. Tout espoir n'est pas perdu. Si le Premier ministre saisit au bon la balle lancée par le président de l'UMP, peut-être que la situation peut se débloquer. Justement Nicolas Sarkozy qui entre dans le débat par interview interposée. Il met en garde contre le risque de contagion à la banlieue et ajoute une critique de la méthode Villepin. S'il y a incompréhension, c'est forcément que nous n'avons pas assez dialogué. Il faut donc rattraper le temps perdu, il ne faut pas se crisper. Jusqu'alors silencieux, le ministre de l'Intérieur pourrait bien être tenté de faire entendre de nouveau sa différence. Et après les derniers propos du Premier ministre, on attendait aussi la réaction de François Chérec. Pour la CFDT, il demande à Dominique de Villepin de se montrer plus précis dans son offre de concertation. Il faut qu'il nous explique par écrit sur quoi il veut débattre. Au total ce soir, 62 universités sont toujours bloquées ou perturbées selon l'agence France Presse. Mais c'est la situation dans les lycées qui inquiète les autorités, en particulier en région parisienne. De plus en plus de casseurs profitent des événements pour se joindre aux manifestants. Yasmina Farbeur avec Anne-Sophie Chaumier-lecomte et Hervé Pozzo. Une présence policière pour canaliser d'éventuels dérapages devant ce lycée professionnel du 15e arrondissement de Paris. Car ici, la mobilisation anti-contrat première embauche a pris le chemin de violences gratuites. Hier, une foignée de lycéens a commis des dégradations avant de partir envahir un lycée voisin. Ces mouvements, difficiles à anticiper, drainent des copains ou copines de classe eux-mêmes dépassés. Et nous, en fait, on suit le mouvement, surtout. On n'est pas des casseuses, mais bon, on se monopolise contre le CPE. Mais pourquoi il n'y a pas de casseurs ? Non, mais bon, il y a quelques petites poubelles brûlées, des petits trucs comme ça. Parmi ces lycéens, Walid se dit réellement concerné par le CPE. Mais ce leader doit aussi s'improviser chargé de sécurité. Dès qu'on voit qu'il y a des gens qui commencent à jeter des pierres, des trucs comme ça, on essaye de les arrêter. Je ne suis pas tout seul à le faire. Donc si moi, je peux le faire, un petit bonhomme comme moi, tout le monde peut le faire et tout. Là, ça commence à jeter. Walid vient de voir qu'un manifestant s'apprêtait à lancer un cocktail Molotov. Il se précipite pour lui arracher des mains. Pas de service d'ordre digne de ce nom. Des casseurs qui s'invitent dans un mouvement peu structuré. Ces débordements ont aussi eu lieu en Seine-Saint-Denis, en marge de manifestation lycéenne. Au dernier moment, pour ne pas être pris avec des munitions, ont jeté par exemple cette boule de pétanque dans les vitres que vous voyez derrière, qui sont les vitres de la salle des professeurs. Dans ce lycée, l'encadrement redoute cette flambée de la violence et surtout une réplique aux émeutes de novembre 2005. Ça me semble totalement incontrôlé. Et que quand c'est incontrôlé, c'est ingérable. Et quand c'est ingérable, on ne trouve pas de solution immédiate. En Seine-Saint-Denis, huit lycées ont préféré fermer leurs portes par mesure de sécurité pour leurs élèves. Et puis des nouvelles de Cyril Ferrez, ce syndicaliste blessé samedi. Les médecins font état d'une légère amélioration, mais le pronostic reste réservé. On le voit ici filmé peu de temps avant les incidents. D'après les premières conclusions de la police des polices, ils n'auraient pas été victimes de violences de la part des forces de l'ordre. Mais l'enquête n'est pas terminée et d'autres témoins doivent être entendus. Et puis toujours à propos du CPE, un éclairage intéressant de l'autre côté du Rhin. Le gouvernement allemand va lui aussi modifier le contrat de travail pour rallonger la période d'essai de 6 mois à 2 ans. Exactement donc comme en France. Sauf que là-bas, tout le monde est concerné, pas seulement les jeunes. Et la mesure ne fait pas vraiment de vagues. A Berlin, Laurent Boussier, Brice Boussoir. La porte de Brandenbourg est l'avenue du 17 juin. Traditionnellement, c'est ici que se déroulent la plupart des grandes manifestations qui de temps en temps sont organisées à Berlin. Mais alors que comme en France, le gouvernement allemand se prépare à annoncer l'allongement de 6 mois à 2 ans de la période d'essai en entreprise, Christian Brinsky, chercheur et politologue, ne note ici aucun signe de mobilisation de la jeunesse. Je pense d'abord qu'il n'y a pas de tradition de la contestation en Allemagne, contrairement à la France. Ensuite, l'extrême gauche n'est ici ni forte, ni organisée, comme chez vous. Enfin, les jeunes allemands sont habitués au problème du marché du travail. Le CPE à l'allemande devrait s'appliquer à tous les salariés chercheurs d'emploi, quel que soit leur âge, même si évidemment les premiers concernés sont les jeunes. Pourtant, dans les universités, comme ici, celle d'Humblott, toujours à Berlin, c'est le calme plat. Je crois que la jeunesse allemande est beaucoup plus pragmatique que la jeunesse française. Bien sûr que passer de 6 mois à 2 ans d'essai n'est pas bien, mais en réalité, ça ne change pas grand-chose. Il faut dire qu'avec un taux de chômage des moins de 25 ans autour de 13%, l'Allemagne fait beaucoup mieux que la France. A 23 ans, sans formation de haut niveau, Sven travaille depuis plusieurs mois dans une entreprise de jardinage. Il n'a toujours pas de contrat définitif, et même si une période d'essai de 2 ans l'inquiète, il la comprend. Si c'est un avantage pour les entrepreneurs, alors on verra. Angela Merkel, la chancelière allemande, a un autre atout dans sa manche. Parce que son gouvernement est un gouvernement de coalition, chrétien-démocrate, socio-démocrate, elle sait qu'aucun grand parti politique du pays ne jouera ni ne récupérera une éventuelle contestation dans la rue. Retour en France avec, encore et toujours, la neige, le printemps est là, mais l'hiver joue les prolongations. Des automobilistes ont été piégés ce matin en Normandie par 5 à 10 cm de poudreuse. Et Météo France a fait ses calculs. Cet hiver a été le plus rigoureux depuis 15 ans. Sophie Rodier, Isabelle de Lyon. C'est le printemps, et pourtant, il neige. La circulation a été interdite aux poids lourds pendant plusieurs heures cet après-midi, sur cette autoroute de Normandie. Pour les routiers, une déconvenue inattendue. C'est pour moi une grande surprise, en ce moment de l'année, M. Big Spring. Maintenant, c'est le printemps, oui, mais non, à la route. Ce n'est pas une impression, la France connaît son hiver le plus froid depuis 15 ans. 1,5 degré en moyenne, en dessous des températures de saison. Et le froid dure depuis le mois de novembre, sans interruption. En général, on connaît des épisodes d'invasion froide sur la France, sur l'Europe, qui font que pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on a une situation anormalement froide. Et puis, ça se radoucit le mois suivant. Là, on a 3 mois successivement particulièrement froid. L'hiver n'en finit pas, et le soleil tarde aussi à se montrer. Seulement 23 heures dans le nord de la France depuis début mars, contre 82 heures habituellement à la même époque. Un hiver froid et pluvieux aussi en Espagne et au Portugal, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Les risques de sécheresse s'éloignent. Et puis, on évoque parfois le dérèglement climatique. Eh bien, sachez que dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada a connu son hiver le plus doux depuis près de 60 ans, avec des températures supérieures de 4 degrés au normal saisonnière. Dans le golfe du Saint-Laurent, vous le voyez, les glaces commencent déjà à fondre. Et on s'inquiète pour les phoques qui auront du mal à s'alimenter. Le sommet mondial de l'eau, suite les travaux se poursuivent à Mexico. Dans les pays riches, son prix a régulièrement augmenté ces dernières années. C'est le cas par exemple en France. Et voici très concrètement, étape par étape, du captage à l'assainissement et jusqu'au robinet de la cuisine, « Comment l'eau est recueillie et acheminée ? » Laurence Decher, Frédéric Fort. Aussi pure que sa facture est salée, l'eau du robinet pourrait devenir un produit de luxe. Le prix a doublé en 15 ans avec des disparités selon les régions. 2,35€ sur Paris, 3,45€ en banlieue contre 1,90€ en Savoie. Mais pourquoi l'eau est-elle si chère ? Issue de fleuves, de rivières, de sources ou de nappes phréatiques, il faut d'abord capter l'eau. Il a traité pour la rendre potable. Avec moins de 10% du prix total, cette étape est peu onéreuse. Ce sont les réseaux qui coûtent le plus cher. Réseaux de distribution pour acheminer l'eau jusqu'à la maison et réseaux d'assainissement pour évacuer l'eau sale. 60% du prix total pour une question de kilomètres de tuyaux. En milieu urbain, il y a une très forte densité d'habitat. Donc un habitant pour 2 mètres de tuyaux. Et évidemment, ça va coûter beaucoup moins cher qu'en milieu rural, où il y a un habitant pour 30 mètres de tuyaux. Donc logiquement, le prix de l'eau devrait être beaucoup moins élevé dans les grandes villes que dans les petites communes. Mais en pratique, ce n'est pas le cas. En ville, il faut dépolluer plus qu'ailleurs. Eau de pluie, des toilettes, de lavage, de l'industrie, toutes doivent être nettoyées. Ces eaux arrivent ici après un premier traitement que nous appelons le pré-traitement. C'est comme si nous passions les eaux à travers des tamis, des passoires. Ici, nous avons une technique de peigne. Et les eaux, après, vont entamer leur long processus d'épuration. Graise, carbone, azote, les stations d'épuration éliminent les polluants et doivent constamment se mettre aux normes. Des investissements qui coûtent cher et représentent 10% du prix de l'eau. Résultat ? Une eau qui est compatible pour retourner dans le milieu naturel. Et nous avons ici la Seine qui reçoit cette eau. Propre, mais à quel prix ? Des prix qui diffèrent selon les endroits, mais aussi selon les marges des distributeurs. Justice, en bref, après les magistrats, les experts et les journalistes. Ce sont les ministres qui ont été entendus aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau. Marie-Lise Lebranchu, qui était garde des Sceaux lorsque l'affaire a éclaté, a insisté sur le contexte lourd de cette époque. Et les reproches de laxisme adressés à la justice. De son côté, Dominique Perben, que vous avez aperçu et qui lui a succédé, a indiqué qu'il n'avait pas détecté de dysfonctionnement et que la règle était la confiance faite aux magistrats. Le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme sur le racisme. Un rapport nuancé. La commission s'inquiète de l'augmentation du pourcentage de personnes qui avouent des réflexes racistes. Dans un sondage commandé récemment, dans le même temps, elle se félicite de la diminution globale des actes constatés en 2005. Reportage près d'Ausserre, dans Lyon, Amory Guiber, Mathieu Drejoux. Dans la petite ville de Brinon-sur-Armanson, le Bosphore fait partie du paysage depuis 4 ans. 4 ans que la famille Bégule tient ce restaurant turc. Il y a 2 ans, il est parti en fumée. Un incendie criminel, disent les policiers, qui à l'époque ont une piste. Il disait que c'était du racisme. Du racisme. Et vous-même, vous y croyez aussi à l'époque ? Ouais, quand même. Car après 4 mois de travaux, le restaurant est de nouveau attaqué en pleine nuit. Les dégâts sont mineurs, mais la famille décide d'investir pour se protéger. Ils ont commenté, ils ont forcé la serrure un petit peu. Ils ont mis, ils ont jeté d'essence, et que ça n'a pas cramé. Ils ont fait de la peinture, ils sont partis. Depuis la semaine dernière, les policiers ont démantelé le groupe qui serait à l'origine de ces agressions et d'autres incendies de restaurants Kebab à Ausserre. 8 personnes en tout, certaines se revendiquent membres d'un groupuscule pas vraiment organisé et appelé Ordre National. Thibaut, 21 ans, serait le leader. Pour sa mère, c'est un choc, même si elle savait que son fils était proche de l'extrême droite. Le père d'un autre jeune du groupe ne comprend pas. Dans la chambre de son fils, pas de littérature xénophobe, mais un poster de Bob Marley. Il faut vous dire qu'on est vraiment tombé de haut, parce que je vous dis, bon, Olivier, c'est pas un garçon, non, il est pas raciste. Mon père, que j'ai pas connu, était maghrébin. Olivier savait tout ça. Moi, je voudrais comprendre comment il a pu tomber là-dedans. Cette nouvelle affaire intervient alors que la Commission des droits de l'homme a observé une baisse des actes racistes et antisémites, moins 38% entre 2004 et 2005. Mais dans le même temps, les Français se déclarent de plus en plus racistes, 33% contre 25% un an plus tôt. L'anniversaire d'une institution fête les 50 ans du planning familial fondé en 1956. Parmi ses missions, l'éducation sexuelle à la demande des collèges ou des lycées. Une récente étude pointe les carences en matière d'information et surtout l'influence néfaste des films pornographiques, parfois dès le plus jeune âge. Attention, certains termes crus peuvent choquer. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Le Gendre, Abdelzouyech. « Si je dis sexualité à Dalila, qu'est-ce que tu me réponds tout de suite ? Un seul mot. Sexualité. Enfant. Amour. 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 Alissa. Sexe. Pas félation. Félation. Fouette. Sida. Sida. Kevin. Passe-le-vrette. » Il est loin le temps où les élèves se cachaient pour parler sexualité en rougissant à la récré. Désormais c'est au tableau, pendant les heures de cours, que des conseillères du planning familial abordent avec eux ces questions très intimes. « Si je dis pénis, c'est le registre scientifique, médical que vous trouverez dans le dictionnaire. Si je dis zaube, zgeg... » Certes, la parole se libère, mais il faut toujours recadrer certaines questions. « Ça c'est plutôt vulgaire, grossier, mais ça fait partie du vocabulaire sexuel. » « Excusez-moi, tu fais craquer ton collègue, j'ai une grosse bite que toi. » « C'est pas la taille du sexe qui va faire le plaisir de la vie. » « Pas la taille. » « Bon à savoir quand même. » « On n'ose plus parler avec des conseillères qu'avec nos parents. » « C'est plus facile. » « Je pense qu'on est moins stressé, on est plus à l'aise. » « Si je parle avec mon père ou ma mère, elle va me dire... » « Ouais, je... » « Non, elle va me mettre une gifle, peut-être pas une gifle, mais elle va me dire... » « Je n'ose même pas aller lui parler. » « Il y a des questionnements différents entre fille et garçon. » « Ça c'est flagrant. » « C'est vrai. » « La fille va plus s'occuper de son corps, de ses propres peurs, de ses angoisses, de la première fois, tout ça. » « Le garçon est beaucoup plus curieux. » « En général, ça fuse dans tous les sens. » « Pas besoin d'éducation sexuelle, vous tombez amoureuse de toi. » Contrairement à ce que dit la chanson, dans les années 70, les professeurs abordent la question de l'éducation sexuelle encore balbutiante à travers l'anatomie des rats ou celle des grenouilles. « Et on peut observer des accouplements et où l'on voit le rapprochement des sexes. Et par extension, les enfants peuvent comprendre que mâles et femelles doivent se rapprocher pour assurer une fibrillation. » ni les pudiques planches anatomiques. Aujourd'hui, même Titov, le héros de bande dessinée parle d'amour aux enfants dans son guide du zilis sexuel. Depuis 2003, trois séances d'information à la sexualité sont dispensées dans les établissements scolaires où les questions anonymes des élèves se révèlent quelquefois extrêmement crues. « On fait aussi ce jeu-là pour vous montrer qu'on peut tout entendre. Alors, première question. Je voudrais savoir pourquoi les hommes aiment et veulent que les femmes les sucent pendant leur rapport sexuel. » « Ça fait du bien, ça... » « Ça excite. » « Alors bandé, c'est quoi le terme ? » « Car le pénis, il est debout. » « Il est là. » « Il est là. » Des mots crus, peu d'informations. Ces adolescents, faute de pouvoir parler sexualité avec leur famille, se tournent souvent vers les films pornographiques et leurs stéréotypes. « C'est la seule information disponible qu'ils sont tentés d'aller chercher, on va dire. » « On estime aujourd'hui qu'un enfant sur deux, un 11 ans, a déjà vu un film pornographique. Donc c'est une vraie culture. » Si les conseillères parlent d'homosexualité, de contraception, elles parlent aussi de sentiment, d'amour, de consentement. À la fin du cours, il y a un avant et un après. « Je me disais que voilà, je tirais un coup, après c'était fini. » « Alors que là ? » « Alors que maintenant, ben non. » « Ben je perds plus attention, voilà. » « Je leur parlerais moins agressivement. » « Et je les frapperais pas. » Selon le planning, un élève sur deux aurait accès à ce type de séance. Des informations précieuses, puisqu'après le passage des conseillères, les élèves se rendent plus souvent en cas de problème au planning, ou se confient plus à leur infirmière scolaire. L'actualité à l'étranger, image d'abord de la contestation en Biélorussie. Plusieurs centaines de personnes ont à nouveau passé la nuit sur la place principale de Minsk, la capitale. Les manifestants appellent à un grand rassemblement samedi. Ils demandent, vous le savez, l'annulation de l'élection présidentielle et un nouveau scrutin. En Chine, l'envers du miracle économique. Les paysans expropriés sont de plus en plus nombreux. Les terres sont converties en usines, en résidences urbaines. Les émeutes se multiplient, elles sont durement réprimées. Les images sont rares, car le sujet est particulièrement sensible là-bas. Voici l'enquête de nos correspondants, Philippe Rochaud et Sylvain Giaume. Un village de 4000 habitants mobilisé contre la réquisition des terres. Les autorités n'aiment pas les témoins et nous devons filmer depuis une voiture aux vitres teintées. Les paysans de Lucinereux ont commencé le siège du gouverneurat pour réclamer leur argent. Comme des milliers d'autres, ils ont été forcés de céder leurs terres pour qu'on y construise des usines, des résidences, des routes, mais n'ont reçu souvent aucune indemnité. Quand ils ont distribué les terres, c'était par parcelles, selon le nombre de gens par famille. Chez nous, on est six, mais quand ils nous ont repris les terres, ils n'ont donné aucune indemnité et m'ont même déçu de mes droits civiques. En juin dernier, dans cette même province du Rebeil, des hommes de main engagés par une société d'électricité avaient organisé une expédition punitive contre les paysans d'un village qui refusait de céder leurs terres. Les affrontements avaient fait six morts. Les paysans sont les perdants, comme Libing. On lui a payé sa terre au tarif des terres non cultivables alors qu'elle vivait de ses légumes. Aujourd'hui, elle gratte les décharges. Jusqu'à ma mort, je n'aurai plus de terre. On m'a donné 230 euros pour mon fils qui est handicapé et pour moi. Mais mon mari à l'usine ne gagne que 50 euros par mois. Sur les terres de Madame Bing, on construit la nouvelle zone industrielle et les logements modernes de la ville de Tangshan. 30 000 personnes sont touchées. Les derniers villages sont encerclés par les usines. Les paysans ne peuvent plus cultiver ni espérer travailler dans ces fabriques modernes. Les chefs de village et les gens du parti, ils ont tous de belles voitures. Quand ils achètent la terre, ils cherchent par tous les moyens à garder l'argent et se font des fortunes. C'est de la corruption. Les paysans n'auraient reçu que 10% des indemnités qu'ils auraient dû toucher. On peut comprendre leur colère. Mais le soutien que vient de leur apporter le Premier ministre chinois pourrait les rendre vainqueurs face au pouvoir local. Le succès du caviar français, et oui, depuis l'interdiction de l'exportation du caviar sauvage, l'élevage à le vent en poupe, et la France est réputée pour son savoir-faire. Près de Bordeaux, reportage David Bazier, Philippe Dumail. Le prix du caviar sauvage ne cesse de grimper. L'esturgeon de la mer Caspienne est presque en voie de disparition. La CITES, un organisme de l'ONU chargé de la protection de la faune, envisage même une limitation des pêches. D'origine iranienne, M. Alavia tient une boutique réputée à Bordeaux. Il ne peut que constater l'inquiétude des clients. On fait un grand boom, cette nouvelle, dans la profession. Les gens sont précipités, nos clients, sur la boutique en posant la question qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y aura pas du caviar sauvage. Dans ce contexte, l'avenir appartient peut-être au caviar français issu des élevages d'Aquitaine. La société Sturgeon est pionnière dans le domaine. Aujourd'hui, elle conquiert des marchés autrefois inespérés. Ça c'est quand même formidable, d'arriver, de vendre du caviar. Oui, ça c'est le rêve qui se réalise. Il y a de plus en plus, depuis des années déjà, des clients qui viennent envers nous, qui ont carrément changé du caviar sauvage envers le caviar des élevages. Car les élevages français sont réputés pour leur qualité. Après avoir grandi 6 ans dans les bassins, ces femelles Sturgeon vont être sélectionnées. C'est aujourd'hui le grand moment pour savoir si leurs œufs sont de la graine de caviar. Dans les bras des hommes, elles patientent avant de passer une échographie. La dernière échographie, c'est celle qui sert à déterminer si c'est du caviar ou pas. C'est un poisson qui est bien rempli, avec des gros œufs. A priori, on va pouvoir faire une bonne production de caviar sur ce poisson-là. L'homme, à l'allure de chercheur d'or, vérifie, lui, scrupuleusement, si les grains ont la taille requise et le goût authentique. Et là, il est bon. Donc ce poisson-là va être sélectionné en caviar. Vous mangez du caviar tous les jours ? Oui, pas tous les jours, mais pendant la saison, assez souvent. Les éleveurs d'Aquitaine souhaitent donc développer leur production. Une manière écologique de renouer avec l'âge d'or, c'était dans les années 50. L'esturgeon sauvage n'avait pas encore disparu de l'estuaire de la Gironde. L'époque où manger du caviar à la louche n'était pas qu'une expression. Sport, football, Marseille, en quart de finale de la Coupe de France. C'est la première fois depuis 10 ans. L'OM a battu il y a quelques minutes. Sochaux, 2 à 1. Un doublé signé Maoulida. Voici le deuxième but. 2-0 pour l'OM. Musique avec le retour de Ben Harper. A 36 ans, le chanteur américain conserve la recette de son succès. Un mélange de blues, de rock et de reggae. Il vient de sortir un nouveau disque. Emmanuel Lambert, Eric Delagneau. C'est ici que tout a commencé. Le magasin de la famille Harper, en Californie. Son grand-père lui a appris un métier, réparer les guitares. Mais le petit artisan brûle d'envie d'être artiste. Il se met à en jouer. Album après album, il puise l'inspiration dans ce temple dédié à la musique. C'est vraiment l'endroit que je préfère au monde. Il y a un tel environnement musical que je traîne toujours dans tous les coins de ce lieu. Ce double album, le huitième de l'américain, est un retour aux sources de son succès, les balades et le blues. Mais il revient aussi plus engagé. L'ouragan Katrina, un désastre climatique, mais surtout humain. Lui qui a du sang de Cherokee, Européen et Africain, a été révolté de voir les minorités abandonnées à leur sort. J'ai juste refusé de rester silencieux face à cette situation. Je ne voulais pas rester sans rien faire. En tant qu'artiste, c'est notre devoir de faire toute la lumière sur ces terribles réalités. Des millions de fans, des millions de disques vendus, c'est une star internationale. Mais le succès l'intéresse peu. Depuis plus de dix ans, Ben Harper joue une musique à son image, métissée et en dehors des modes. Hommage pour terminer au dernier chevalier du ciel, Pierre Clostermann est mort, héros de la bataille d'Angleterre. Il était considéré comme l'un des meilleurs pilotes de chasse de la France libre. Après la guerre, il avait également été élu député en région parisienne. Pierre Clostermann avait 85 ans. Jacques Chirac salue ce soir une figure de légende. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. Le printemps se fait encore attendre. 20h50, fête de famille. A demain. Sous-titrage ST' 501